Dans un exercice de grammaire, il s'agit d'identifier les verbes, les noms communs et les adjectifs, puis de les extraire du texte proposé et de les déposer aux emplacements correspondants. Dans une première version, les éléments déplacés disparaissent du texte initial. Dans une deuxième version, les éléments déplacés sont conservés dans le texte initial. On va commencer par modifier les attributs du texte prétexte de l'exercice. On double-clique sur le texte. Tout le texte étant sélectionné, on modifie la police en choisissant Arial. On retire la mise en gras. On modifie la taille en choisissant 18 et la couleur en choisissant noir. Dans la barre d'outils, on prend l'outil Form. On choisit un rectangle à bord arrondi, sans couleur de remplissage et avec un rouge comme couleur de contour. On trace le premier rectangle. On prend l'outil Sélection, on sélectionne ce rectangle, on le copie et on le colle. On peut bien sûr utiliser les raccourcis clavier CTRL-C, CTRL-V. On modifie la couleur de ce deuxième rectangle en choisissant un bleu. Pour taper les titres des rectangles, on va modifier les attributs par défaut des zones de texte. police Arial, taille 14, soulignée et couleur rouge. On tape le premier titre. Pour le second, il suffit de modifier la couleur. Il en va de même pour le troisième. Avec l'outil Sélection, on place correctement les titres au-dessus des rectangles. On sélectionne l'ensemble des trois rectangles. Dans la barre des fonctions et attributs, on clique sur Mettre en fond. Ainsi, les rectangles ne bougeront pas lorsque les élèves réaliseront l'exercice. L'exercice pouvant s'exécuter de deux façons, on va commencer par dupliquer la page. On active la commande Menu Workspace, on choisit Page, puis Créer une page dupliquée. Le logiciel se place automatiquement sur cette deuxième page. On revient à la première page. Dans la première possibilité d'exécution de l'exercice, les éléments déplacés disparaissent du texte initial. On double-clique sur la zone de texte. Dans la barre d'édition, on clique sur Diviser la phrase en mots. Lorsqu'on déplace les mots, ils disparaissent du texte initial. Dans la deuxième possibilité, les éléments déplacés sont conservés dans le texte initial. On entre dans la zone de texte. On sélectionne le mot. On le déplace. Le mot dupliqué prend les attributs par défaut des zones de texte. Pour le vérifier, on va modifier les attributs par défaut des zones de texte en choisissant la police Comics en MS, une fois n'est pas coutume. En retirant le souligné et en choisissant un bleu. Quand on déplace le texte, il prend les nouveaux attributs. Il faut donc penser, avant l'exécution de l'exercice, à choisir les attributs que l'on désire pour les mots dupliqués. Il faut donc penser, avant l'exécution de l'exercice, à choisir les attributs par défaut des texte, à choisir les attributs par défaut des texte.